A août 1991, Alexandre Grotendik, généralement considéré comme le mathématicien le plus visionnaire du XXe siècle, un homme aux intuitions si profondes et à l'esprit si pénétrant qu'il a souvent été comparé à Albert Einstein, brûla subitement 25 000 pages de ses écrits mathématiques. Puis, sans informer qui que ce soit, il quitta son domicile et disparut dans les Pyrénées. Personne ne l'a revu depuis plus de dix ans. Son courrier continue de s'amasser au département de mathématiques de l'université de Montpellier, dernière institution académique à laquelle il a été associé. Les deux membres de sa famille vivant dans le souhait de la France avec qui il entretenait trois fois des contacts limités et sporadiques n'ont plus de ses nouvelles depuis longtemps. Ils ne savent même pas s'il est encore en vie. C'est comme si Alexandre Grotendik avait purement et simplement disparu de la surface de la Terre. Là, j'ouvre le « Science et vie », je tombe sur cette page Grotendik. Mais où est passé le génie des maths ? Je dirais qu'il ne cherche pas à décrire le monde, il cherche à décrire l'harmonie du monde. Il est totalement en rupture par rapport à la méthode standard d'approche des mathématiques. Il est anarchiste, quoi, c'est au bon sens du terme, c'est-à-dire ni Dieu ni maître. Je sais qu'il y a du Japon qui a écrit. Le Japon ? Oui, mais c'est l'école des mathématiciens japonais. Les États-Unis ont écrit. Il est comme les grands ancêtres, il est Euclide, il est Pythagore, il est Thalès. S'il y a un truc à faire quand même maintenant, à l'heure actuelle, dans ces années-là, c'est de partir à sa recherche. Grotendik, j'ai un mot, je viens d'écrire, je vais te le laisser, si tu veux bien sortir pour y jeter un oeil. Alors je ne sais pas si je te le mets dans la boîte, j'ai envie de rentrer et de te le mettre devant la porte. Mais j'ai peur que tu me mettes un coup de fourche.